Bonjour à tous les amis c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une petite vidéo, donc on va parler de recrutement, donc oui parce que j'ai décidé de reprendre en fait une team 5v5 que j'avais déjà imaginé faire il y a assez longtemps, mais avec mon ami Josbel Char, donc Prudential pour ceux qui connaissent, qui avaient déjà stream sur la chaîne, et bien on a dit qu'on allait se mettre à fond dans un projet, faire une team, essayer de monter, je ne sais pas, pas moi, Gold, Platine en 5v5, ce serait déjà très très bien, et pour ça on a besoin de 3 personnes en plus, donc je vais d'abord vous montrer à tout ça les prérequis pour pouvoir se faire recruter dans la team, donc voilà, donc je vais lire tous les points avec vous, donc il faut avoir minimum 16 ans je dirais pour que pas on ait vraiment des enfants, qu'ils ne puissent pas jouer parce qu'ils ont fait un mauvais résultat à l'école, que ce soit un peu sérieux quoi je veux dire, il faut être disponible, donc ça c'est très important, parce qu'avec Prudential nous on sait jouer uniquement la journée en fait, parce que le soir on va dire c'est plus détente, parce qu'on sait pas trop vers quelle heure on peut jouer, donc en général nous on joue la journée, donc je dirais une tranche horaire, donc de 10h jusqu'à 17h à peu près, du lundi au vendredi, et peut-être le soir, on va dire si tout le monde est connecté, le soir genre après vers 21h, 22h, jusqu'à je sais pas moi, minuit, 1h, bah si tout le monde est connecté, bah peut-être qu'on fera toujours des games, pour faire des games, voilà, pour s'entraîner, pour jouer ensemble et tout ça, pour attraper des automatismes, alors il faut être mature et savoir écouter les conseils et les remarques, donc si quelqu'un, enfin, quand je dis mature c'est pas du genre si quelqu'un, je sais pas moi, rate un truc, qu'on commence à l'insulter, genre ouais tu plus la merde, tu rates tout, enfin voilà, c'est pour ça que déjà minimum 16 ans, j'aurais bien voulu mettre 18 ans, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui à 16 ans peuvent être très matures, comme quoi il y en a 20 qui savent pas l'être du tout, enfin soit c'est à voir, donc on vous testera, et savoir écouter les conseils, bah c'est, je sais pas moi, si jamais on enregistre la game et tout ça, bah si jamais on fait une connerie, bah on regarde le replay ensemble, et on voit ce qu'on aurait pu faire de mieux, et ce qu'on a fait de bien, et tout ça, enfin vraiment on va essayer de faire un truc assez complet, ensuite avoir minimum 500 victoires en normal, ou être minimum goal de 5, donc voilà, c'est pour pas avoir des joueurs qui débutent, qui sont genre, je sais pas moi, bronze 4, bronze 5, et qui disent ouais je veux aller jouer avec Capi et tout, ça va être marrant, enfin non, c'est vraiment un truc sérieux qu'on aimerait bien faire, donc c'est pas, enfin c'est pas un machin pour faire n'importe quoi, c'est vraiment un machin qu'on aimerait bien, enfin ça nous tient à cœur, ça fait très longtemps qu'on a envie de le faire, et c'est seulement, je vais dire maintenant, qu'on a la possibilité de réaliser le projet, donc voilà, et le dernier point c'est s'investir à fond dans la team, donc oui pas, ouais non je joue pas avec la team, je veux aller en solo queue parce que je veux monter, non, quand on dit qu'on joue ensemble, et bien on joue ensemble, on fait pas n'importe quoi, donc une fois qu'il y a tout ça qui est rempli, et bien on va regarder les objectifs, voilà, donc les objectifs de la team c'est de monter au moins je dirais gold en 5, 5 ranquets de team, c'est déjà très très bien, surtout qu'on va pas être, enfin Josué et moi on est pas diamant, qu'on est juste gold, enfin, ouais on est gold, on va dire, moi je suis gold 5 et Josué et en solo queue il est silver, mais il joue jamais en solo queue, mais en ranked team on est gold 4 je pense, enfin soit, donc voilà, un autre objectif ce serait de participer à des petits tournois qui sont organisés en général sur le site Let's Gamer, il y a peut-être d'autres sites qui font ça, je connais pas trop, mais je sais bien que sur Let's Gamer il y a des petits tournois toutes les semaines, pour tous niveaux, ce serait franchement sympa de pouvoir le faire, ensuite c'est que tout le monde joue au même poste tout le temps, donc pas que par exemple on s'entraîne, que le mec qui soit jungle dise, ah non aujourd'hui je vais aller au mid, tu veux pas prendre la jungle, non, on recrute un mid laner, le gars il joue au mid, il va pas jouer aux autres postes, donc c'est vraiment faire comme si on était une team, je sais pas moi, comme si on faisait des mini 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 LCS je vais dire, et que chacun a son poste et qu'on s'entraîne à ces postes là, on teste des compos, on les applique, si ça va bien on les garde, si ça va pas, on change et ainsi de suite. Discuter des techniques et des moves à faire, donc ça je pensais, ce qu'on pourrait peut-être faire c'est organiser genre quand il y a les LCS ou les OG, des choses comme ça, qu'on se met sur TS et on regarde tous ensemble les moves et les choses qui se font et puis on apprend, on essaye de reproduire ça en game et voir si c'est possible et s'il y a moyen de nous améliorer comme ça. Et ensuite, ça c'est un petit truc que j'aimerais bien faire, c'est que si la team voit que ça se passe bien, qu'on est tout le temps avec les mêmes personnes, qu'il n'y a pas des gens qui livrent après une défaite, des trucs à la con, des gens qui savent pas parce que voilà, je saurais pas jouer ce jour là, et puis ah non je sais pas encore jouer ce jour là, et puis en fait la personne, c'est juste qu'elle est pas motivée, c'est de faire un t-shirt pour chaque personne de la team avec un petit logo qu'on aurait tous les mêmes avec notre nom derrière et tout ça, pour imaginons que par exemple on soit tous belges et qu'on décide d'aller faire une laine, et bien qu'on ait tous le même t-shirt, c'est franchement sympa. Ça c'est un petit plus, c'est un petit truc que j'imagine et c'est moi qui vous l'offrirais, bien sûr. Ça il y a, enfin, sauf si vous voulez vous l'acheter vous-même, je sais pas, normalement si je l'ai fait, je vous l'offrirais sans soucis. Et pour terminer, pour pouvoir se faire recruter, il suffit d'enjeu, donc ajoutez GGKapi, donc ça c'est moi, c'est mon compte principal, et JossBelchar, donc ça c'est prudentiel, vous ajoutez les deux comptes là. Rejoindre le chat enjeu, Capitaine Flamme, donc pour les gens qui connaissent c'est très simple, je vais vous le faire à l'audio parce que vous verrez pas l'écran, où en bas à droite de votre launcher, il y a votre liste d'amis, juste à droite il y a voir le panneau de contrôle des salons, juste au-dessus de ce petit logo là, il y a Créo, rejoindre une salle de discussion publique, dedans vous tapez Capitaine Flamme avec une majuscule, et hop, vous allez rejoindre un chat, et ça va vous mettre dans une liste, et alors quand vous êtes dans le chat, vous allez sur modifier vos préférences de discussion, c'est au-dessus à droite, tout près de la croix, c'est un petit boulon comme ça, et vous cochez rejoindre automatiquement au démarrage, comme ça vous serez tout le temps dans le chat, et comme ça dès que quelqu'un est connecté, on peut parler facilement, si on n'est pas sur Skype ou TS ou Curse Voice ou n'importe quoi, on verra bien comment ça se passe. Ensuite, vous pouvez m'envoyer vos candidatures sur mon adresse email, donc capitaineflammegames.gmail.com, donc vous me mettez votre pseudo, votre âge, votre, enfin je sais pas, le nombre de games que vous avez, le poste auquel vous voulez jouer, et vos champions préférés, enfin vous faites une petite, un petit profil, je vais dire, je vais appeler ça comme ça, et comme ça, ben nous on pourra vous inviter, et pour toutes les personnes qui veulent rejoindre, ben venez dans le chat, comme ça quand vous êtes en ligne, ben on peut vous inviter et vous tester, et comme ça. Ensuite, vous allez passer une game de test, donc une ou deux, on verra bien si c'est genre un stomp pas possible, que tout le monde a fait de la merde, ben on en refera une, c'est tout à fait normal, mais vraiment pour voir un petit peu les mécaniques, comment, enfin la communication, comment ça se passe, tout ça, parce que, en général, quand on joue avec des personnes, si on voit que dès la première game ça se passe bien, en général ça se passe toujours bien, même si on perd les games, hein, niveau communication, ben on a toujours des bons réflexes et tout ça, c'est vraiment sympa. Et ensuite, ben les postes qui sont disponibles, c'est Top, Mid, Jungle, donc en général c'est les postes les plus ouverts, parce que, avec Prudentiel, on va prendre la botlane, donc moi je jouerai en support, et lui je jouerai en ADC, comme ça, ben on guerre tout le temps le même poste, parce que je joue très bien en ADC, et moi en support, ben je me débrouille pas mal, j'ai un petit pool de champions assez sympathique, et je regarde tout le temps les LCS et tout ça, donc je suis toujours à jour au niveau des runes, des maîtrises, des stuff et tout ça, donc je suis vraiment très attention à ça. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo-ci, j'espère que, j'ai pas duré trop longtemps, je vois pas du tout le nombre de temps, enfin soit, ben on vous attend tous, sur League of Legends, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas, vous pouvez aussi poster dans les commentaires, si vous êtes intéressé, mais n'oubliez pas, si vous voulez être pris, envoyez-moi un mail, et rejoignez la, comment dire, le chat en jeu, c'est très important. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, salut à tous !